... Bonjour à tous, pourquoi Jeannie Marc a-t-elle fait le choix de se représenter à Déaie ? Et si c'était le mandat de trop, une mandature de plus, mais pour quel projet ? Jeannie Marc, le maire de Déaie, est l'invité de Questions Sans Détour. Jeannie Marc, bonjour. Bonjour M. Fendéry, bonjour aux téléspectateurs de TV. Vous briguez les suffrages des électeurs déésiens pour un nouveau mandat de maire. S'ils vous renouvellent leur confiance, ce sera votre combien deième mandat ? Je n'ai pas compté. Ah, vous n'avez pas compté ? Quand on aime, on ne compte pas. Bon, en tout cas, ça a l'air d'être difficile de passer la main. Non, ce n'est pas si difficile que cela. Mais simplement, les deux que vous avez reçus ici, ou alors les deux adversaires connus aujourd'hui, étaient tous les deux de mon staff, de mon équipe. Il y a un qui a commencé en 95 ans, en même temps que moi. Et l'autre nous a rejoints au niveau des services de la mairie en 97, 98, et a joué un tout meilleur depuis 2008. Donc ce sont des traîtres. Et nous, je n'aime pas employer ces termes. Je dis simplement que je ne les ai jamais entendus dénoncer notre fonctionnement, les décisions prises, puisqu'il y a un qui n'a pas continué en 2014, et l'autre qui est resté jusqu'au 5 septembre. Donc je dis que si on voulait, de façon, on ne peut pas empêcher aux gens d'avoir de l'ambition, s'ils ont l'ambition pour la commune et qu'ils veulent présenter quelque chose de nouveau, moi je ne vois pas d'inconvénient, mais je pense qu'au niveau de la méthode, et pour pouvoir être crédible, il fallait quand même qu'au moins à un moment donné, et notamment celui qui est resté jusqu'en septembre, qu'il ait pris des distances depuis très tôt et n'a pas voté avec nous tous ce que nous votions. Oui, donc vous nous dites qu'il sera difficile pour lui d'être un opposant, sauf à se renier lui-même. Exactement, d'autant plus qu'il avait quand même l'une des délégations les plus importantes, à savoir l'aménagement du territoire, qu'il a déserté il y a déjà plus de trois ans. Bien, ça promet tout ça. Et pourtant la commune a continué à se développer. Dans la vie politique, il y a toujours le risque du mandat de trop, ce n'est pas votre problème ? On le sait. Non, mais je dis, c'est la population qui décide. Il y a des gens qui croient qu'on peut forcer les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas, c'est la population qui décide. Je pense que nous aurions une discussion franche, d'ailleurs les deux, qu'est-ce qu'ils viennent faire à deux séparés ? C'est que ce n'est pas l'ambition poudre, ce sont des ambitions personnelles. Et ils auraient pu se retrouver parce qu'ils se disent tous les deux pas ennemis de l'autre. Mais je connais la stratégie, c'est dit aussi un deuxième tour, qu'ils doivent pouvoir se rencontrer. Mais je dis qu'il faut quand même respecter la population. Vous aviez l'intention de vous présenter, vous auriez pu le dire depuis le début. Et nous aurions eu une discussion, et de toute façon, ils le savent tous les deux, c'était mes deux dauphins. Donc ils savaient bien que l'un ou l'autre aurait pu occuper le camp. Oui, ils ont monté de patience. Oui, ils étaient si moins trop pressés. Oui. Vos adversaires, particulièrement ceux qui étaient dans votre propre camp, vont devoir l'entendre. Vous n'allez pas leur faire de cadeaux. D.S. ça se gagne, D.S. se mérite. D.S. se mérite surtout. Et c'est la raison pour laquelle, de toute façon, le pouvoir, ça ne se donne pas, ça se prend. Mais quand même, à un moment donné, par respect ou par délicatesse, on aurait pu au moins dire à l'équipe à laquelle on faisait partie, que bon, j'arrête là pour pouvoir faire autre chose. Et là, on aurait pu dialoguer. Mais étant donné qu'il y a eu cette attitude, et puis je dis, on voit en campagne, j'ai été le professeur, j'ai été le pédagogue. On avait des méthodes. Et de voir qu'on commence à dire des contre-vérités ou des mensonges, nous allons rétablir la vérité pendant toute cette campagne. Parfait. Et vous êtes fière de votre bilan, là où d'autres, vos rétorques pouvaient mieux faire. Oui, mais on peut toujours mieux faire. On connaît bien la situation. La situation des communes, c'est méconnaître la vie même de la nation et de notre pays, de Guadeloupe, que de croire qu'un maire peut aujourd'hui prendre les décisions qu'il veut et réaliser ce qu'il veut. Aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. L'essentiel, c'est de savoir optimiser les ressources et surtout diminuer les dépenses. Et c'est ce que nous avons fait. Donc, assurément, il y a des choix. Comment vous diminuez les dépenses ? Comment vous avez fait ? Mais nous, on a mis en place des contrôles de gestion. Non, même si c'est pour 100 euros, on a mis en place une fiche sur laquelle on doit me dire pourquoi on choisit tel fournisseur. Et non-replacement des départs à la retraite aussi ? C'est plus compliqué ? C'est-à-dire que c'est plus compliqué, le non-replacement des départs à la retraite, dans la mesure où il y a des missions qui ont changé. Je vois, par exemple, avant, on avait des agents qui pouvaient toucher la pioche et l'appel pour pouvoir causer un caniveau. Maintenant, on n'a plus ces fonctions au niveau de la commune. Ça a changé. On n'avait pas d'agents portuaires. Maintenant, on a des agents portuaires. On a des médiateurs numériques. Il y a des missions qui n'existaient pas auparavant et qu'il a fallu, effectivement, remplacer. Donc, on a effectivement été très prudents sur les recrutements. Mais on ne peut pas dire que pas de remplacement, pas de déplacement de départ à la retraite. Après autant d'années passées au pouvoir, à la tête d'une commune, comment faire pour se renouveler ? Et autour de quel projet ? C'est toujours au niveau de l'équipe. C'est toujours une équipe qui travaille. Bon, on voit toujours la tête de liste, parce que c'est la tête de liste qui représente la collectivité. mais D.E. est ce qu'elle est, parce qu'il y a toute une équipe de personnes, je ne dirais pas bénévoles, puisque en termes d'élus, on n'est pas rémunérés au niveau de ce que les personnes peuvent apporter à une collectivité. Mais ce sont aussi, c'est aussi le personnel. Le personnel communal, bon, on peut toujours avoir un ou deux, etc. mais la majorité des agents ont compris qu'il y avait nécessité pour eux de s'impliquer dans l'avenir de leur commune, et certains se sont vraiment donnés pleinement pour que nous ayons... Donc le résultat, ce n'est pas uniquement Jeannie Mark, c'est une équipe municipale, mais ce sont aussi des personnels. Et donc, le renouvellement se fait automatiquement par le renouvellement des hommes, par l'ajout de nouvelles compétences. Et autour de quel projet ? Toujours la même chose, rendre la commune attractive, mais en tenant compte de la population qui y vit. Nous avons notre programme de 2014, autour du développement durable, en développant l'économie bleue, l'économie verte, et en faisant en sorte d'abord de favoriser l'emploi, parce qu'un homme qui travaille, c'est un homme qui a toute sa dignité. Et donc, nous serons là pour montrer les chiffres, parce que nous avons des statistiques qui montrent que de 2014 à 2020, il y a eu une certaine évolution au niveau de l'emploi. C'est favoriser le développement humain, sur le plan culturel, sportif et autres. C'est aussi faire de Déhé l'excellence du territoire, au niveau de la qualité de vie. C'est aussi au niveau de la gouvernance de la commune, c'est aussi notre participation au niveau de la communauté d'agglomération. Très bien. Déhé vit suffisamment du tourisme, Jeannie Marc ? On aurait aimé que ça soit beaucoup plus. Je vous dis ça, je pense à Fort-Royal. Il y a Fort-Royal, mais il n'y a pas que Fort-Royal. Nous avons quand même beaucoup de lits au niveau de Déhé. Et nous avons aussi, par exemple, pendant la saison touristique, la population qui est de 4400 habitants à peu près, augmente jusqu'à 9000-10000. Parce que nous avons non seulement les 3700-800 lits, nous avons les bateaux de croisière qui viennent. Nous avons cette année 16 bateaux prévus. Nous avons aussi les plaisanciers qui mouent dans la baie. Nous avons aussi les personnes qui viennent visiter le jardin botanique, maintenant le musée pour le film Death in Paradise. Et puis tous les autres sites de la commune, des sites naturels ou les petits jardins, etc. que la population de Guadeloupe, mais aussi de l'extérieur, vient visiter. Ce tourisme qui profite à tous, ça se vérifie également ? On aurait aimé quand même que ça soit que l'activité, les autres activités profitent beaucoup mieux. D'ailleurs, c'est la croisade que nous avons entreprise auprès des entreprises, en leur faisant comprendre que ça doit être une économie raisonnée. C'est-à-dire qu'au niveau de la pêche, on sait qu'il y a des restaurateurs qui se fournissent uniquement auprès des pêcheurs de la commune, mais aussi au niveau agricole, au niveau artisanal, etc. faire en sorte que nous puissions avoir cette économie circulaire qui permettrait à chacun de pouvoir bénéficier de cette manne au niveau du développement. Mais c'est vrai que la commune vit du tourisme, mais pas encore suffisamment parce qu'il faut continuer à structurer. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour lesquelles il nous faut continuer. La taxe de séjour vous rapporte combien ? Tous les gîtes, les résidences de tourisme, locations, etc. Tout ça, c'est bien déclaré ou il faut que vous traquiez les contrevenants ? Le travail est fait. Mais vous savez, il y a toujours des tricheurs partout. Mais la majorité des gîteurs paient leurs taxes qui nous rapportent entre 240 000, 280 000 euros par an. C'est vrai qu'on ne peut pas aller toujours contrôler parce qu'on n'a pas tous les moyens humains pour le faire. Donc il y a encore de la place pour les cocagneurs. Il y a encore de la place, il y a encore de la marge. On peut faire mieux, on peut faire beaucoup mieux. Jeannie Marc, comment jugez-vous l'action en Guadeloupe du préfet de région, Philippe Gustin ? La question est un peu difficile. Je dis que nous avons eu un préfet qui est venu. Mes amis qui vont m'entendre vont dire peut-être que... Il est venu pour faire son travail. On lui a donné des missions. Quand un préfet arrive en Guadeloupe, il a une feuille de route. Il a sa personnalité qu'il a ajoutée à côté de sa feuille de route qui fait qu'on se rend compte qu'il est venu pour nettoyer les éculies d'Osias, comme on pourrait dire, et que personne n'est épargné. Mais je trouve qu'au niveau de la forme, c'est au niveau de la forme, au niveau du dialogue, au niveau du respect, de l'échange qu'il peut y avoir entre lui et la population, que ça me gêne dans son fonctionnement. Lui et la population, ou bien, lui et les élus ? Lui et les élus. Lui et les élus. Parce que la population... On se rend compte que depuis quelque temps, les élus sont les têtes de turcs sur lesquelles il faut que tout le monde tape. Donc on a vu que la facilité, c'était cela. C'est vrai qu'il y a certaines fois des choses qui n'ont pas été correctes. Donc on ne peut pas dire non plus qu'on est d'accord avec tout. Mais je dis simplement, les Guadeloupéens, ça fait mon temps, depuis 2007, je le disais, puisque j'ai eu la possibilité de parler de la Guadeloupe et parler au nom de la Guadeloupe dans un autre monde. Et je disais souvent, je m'étais en garde, je disais aux Guadeloupéens, faites attention. On a l'impression, on peut reprendre tous mes écrits et on verra, que je disais aux Guadeloupéens, faites attention. Non, la France n'a pas suffisamment d'argent pour nourrir ses enfants. Donc, ceux qui sont à côté ne pourront pas bénéficier d'une manne qui n'existe pas. D'ailleurs, l'État-providence n'existe plus. On dit à chacun, aide-toi et le ciel t'aidera. Et je crois que nous n'avons pas entendu ça en Guadeloupe. On a attendu, on a attendu je ne sais pas quoi. Et aujourd'hui, les Guadeloupéens se réveillent brusquement. Et tout le monde est étonné de voir. Et moi, je ne suis pas du tout étonnée. Et je dis que j'ai l'espoir. En tant que politique, je dis aux Guadeloupéens que tout n'est pas perdu, qu'il suffit de se réveiller. Il y a une première chose, c'est l'intelligence de l'homme. Les Guadeloupéens ont toujours été des hommes intelligents. L'intelligence de l'homme, ce qu'il nous faut, c'est un petit peu plus d'amour, un peu plus de reconnaissance, un peu plus d'échange entre nous. Et nous pouvons passer le cap. Mais on sent bien que la consigne a été donnée. Quand le gouvernement se permet de vendre un aéroport où il a 61% des parts, qu'il le vend pour pouvoir avoir de l'argent frais, on comprend bien qu'il y a un manque d'argent et qu'on ne peut pas demander au gouvernement ou à l'État de payer. Mais c'est dans la façon de le dire et la façon de le présenter. Très bien. Déa, aura-t-il ces radars tourelles ou vous ferez obstacle au préfet ? Non, moi j'ai dit simplement, ils sont venus déjà pour me demander où venir installer. Et moi j'ai dit que le préfet a proposé une rencontre avec l'ensemble des maires. J'attends cette réunion pour pouvoir signer l'arrêté pour les travaux. De toute façon, vous savez quelque chose, les radars tourelles, quand le consultant est venu nous présenter le projet, il nous a d'abord demandé quelles étaient les zones accidentogènes. Nous en avons au niveau de la commune parce qu'avec les routes sinueuses, quand il y a un palier, les voitures foncent en oubliant qu'il y a des habitations et des enfants qui circulent très peu. Donc il faut trouver un moyen pour que les gens s'arrêtent. Moi quand on m'a parlé de radars, je pensais au radar habituel classique et non pas avec tout. Moi je veux bien être sanctionné par un policier puisque c'est son rôle, un gendarme. Mais de savoir qu'il y a des gens assis dans une salle devant des ordinateurs et que ce sont eux qui pensent que j'ai été flashée à peut-être un ou deux mètres au plus ou au moins par rapport à la distance à respecter, moi ça me dérange un peu. Donc c'est pourquoi je souhaiterais que le préfet revienne sur la position, sur le nombre de radars et sur les différentes compétences ou capacités qui seront accordées à ces radars. Merci Jeannie Marc d'être venu jusqu'à nous et d'avoir répondu à nos questions. C'est moi monsieur Fendéry. Merci à vous de nous avoir suivis. Question sans détour revient dès demain sur ETV, votre chaîne locale. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.